On va remplacer la batterie de l'iPhone 6S de mon beau frère, c'est mon cadeau de Noël. Entre la batterie qui coûte une vingtaine d'euros et les 30 euros qu'il aurait payé un remplaçant au professionnel, ça fait 50 euros le cadeau, c'est sympa. La batterie Bokman fait 3500 mAh, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Ça c'est son iPhone 6S, il a vécu et c'est la batterie d'origine qui est dedans. On commence par retirer les vis qu'il y a en dessous, c'est super simple, vous avez les tournevis fournis dans la boîte. Vous prenez un décapeur, vous chauffez la plaque en verre, faites attention à ne pas trop la chauffer, et vous prenez le schmoups jusqu'à ce que ça se décolle un petit peu et vous glissez un petit embout plastique dedans. Ensuite vous prenez la spatule et vous faites le tour du téléphone délicatement bien sûr, sans éclater et tordre la plaque en verre, parce que sinon c'est nul, ça ne marche plus à ce moment-là. Et une fois que vous avez fait le tour, vous levez la plaque en verre et vous apercevez en fait cette batterie qui fait 1750 mAh et qui a probablement un truc comme 8 à 9 ans dans l'appareil, donc elle ne marche plus très bien. Le Bokman propose une batterie avec double volume de capacité, résultat ça fait que l'iPhone 6S devient très intéressant. De là, il faut aller retirer cette petite plaque ici, vous retirez les deux vis, vous retirez la plaque, et la partie la plus délicate, où je vous invite à faire le plus attention possible, c'est le décrochage des nappes. Parce que vous pouvez tordre une broche, et si vous tordez une broche, ça ne marche plus, et là c'est chiant. Alors vous pouvez remplacer la pièce, mais c'est pas mal chiant, j'en ai déjà fait quelques-uns, ça devient vite chiant quand on doit aller au-delà du remplacement de batterie et de l'écran. Le remplacement de batterie et de l'écran, c'est super simple. Une fois que vous avez retiré les nappes, vous tirez dessus, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Vous libérez la batterie, vous regardez, sur votre main, vous avez la même broche, en fait, tout simplement. Et donc vous retirez aussi le cache qui tient l'écran, enfin les nappes qui tiennent l'écran au système. Vous faites pareil, faites très attention en décrochant ces nappes, c'est pas compliqué, mais c'est là où il faut prendre son temps en deux secondes. Une fois que vous avez retiré l'écran, ce sera plus simple. Vous avez des, je ne sais pas comment ça s'appelle, lanières plastiques élastiques collantes, que normalement vous pourriez tirer d'un coup comme ça, et extraire pour pouvoir sortir la batterie ultra facilement. Alors j'ai réussi à retirer la première, mais la deuxième, elle a claqué dedans, donc c'était un petit peu moins facile. Mais si vous êtes plus doué que moi, vous allez peut-être pouvoir y arriver. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rechauffé un coup la batterie, puis après j'ai passé la spatule en dessous, et j'ai fait levier dessus, et ça l'a sorti. Il est conseillé de faire en sorte que la batterie soit à 20% de son volume, pour pas qu'elle explose, vous risquez pas forcément me faire exploser grand chose, vous inquiétez pas. De là, une fois que vous avez retiré la batterie, vous voyez bien tous les détails. Vous collez les lanières qui sont fournies dans la boîte, vous mettez ça en alignement le plus parfait possible avec les connecteurs de la nappe de la batterie, pour éviter d'avoir à tordre la nappe. Et une fois que ça c'est fait, vous venez remettre les caches plastiques par-dessus pour que plus rien ne bouge. Vous reclipez l'écran, vous remettez les vis en dessous, et c'est bon. Vous avez un iPhone 6S avec deux fois son volume de batterie d'origine, tout à fait fonctionnel. Il y a pas mal d'avantages à tout ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. L'opération m'a pris 30 minutes, sachant que j'étais pas chez moi sur un pouf avec une planche en bois, et que j'ai filmé les étapes. Donc en temps normal, ça coûte plus ou moins 15 minutes de temps de faire ce remplacement, comme vous avez l'habitude. Mais c'est vraiment pas compliqué si vous avez jamais fait ça. Vous allez sur iFixit, vous avez un tuto papier en plus, qui va vous mettre en confiance par rapport à l'opération. Vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes un gros bourrin, abîmer votre téléphone. Et au pire, si vous avez abîmé un iPhone 6S, ça coûte 100 balles. Dernière petite précision avant de clôturer cette vidéo, il y a normalement un kit de joint à replacer tout autour de la coque pour venir placer l'écran dessus et régénérer l'étanchéité du produit. Mais quoi qu'il arrive, un réparateur, n'importe qui qui va changer la batterie, annule la fonction étanche du téléphone. Donc ne l'approchez plus de l'eau le plus possible jusqu'à ce que vous changiez de téléphone. Parce que si vous réparer un iPhone 6S aujourd'hui, c'est parce que vous voulez le faire prolonger un an ou deux avant de pouvoir changer enfin de téléphone. Mais évitez l'eau maintenant. C'était Arnaud, tuto papa bricole, pour vous aider à améliorer les choses chez vous. A bientôt dans une autre vidéo. Tchuss !